Bonsoir à tous, très heureux de vous voir nombreux ce soir pour cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des conférences de l'IFAO, mais aussi de l'Académie Erratique, dont c'est la sixième émission qui a été portée depuis plusieurs années par Annie Gass, épaulée par Florence Albert qui malheureusement ne peut pas être là cette semaine, et qui poursuit ses travaux sur, si j'ai bien compris, les richesses littéraires inconnues de la littérature égyptienne. Et donc cette Académie Erratique s'appuie sur les collections très riches de textes erratiques de l'IFAO pour former des doctorants et puis pour participer à des entreprises collectives d'édition qui ont déjà donné lieu à plusieurs publications collectives et d'autres à venir. Alors dans ce cadre, donc Giuseppina Lenzo est en quelque sorte l'une des invitées d'honneur et elle nous présente une conférence ce soir. Donc je vais d'abord la présenter. Elle, elle est maître d'enseignement et de recherche à l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne depuis 2012. Elle est titulaire d'un doctorat en égyptologie de l'Université de Genève et d'une habilitation à diriger des recherches de l'EPHE à Paris. Oui, j'ai eu la joie d'être le garant. Donc Giuseppina est une spécialiste de la religion égyptienne, plus particulièrement des textes religieux de la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, conservé sur papyrus et rédigé en écriture hiératique. Donc sa thèse de doctorat soutenue en 2004 et publiée en 2007 s'intitulait la tradition du livre des morts à la troisième période intermédiaire d'après quelques manuscrits hiératiques du musée égyptien de Turin, tel qui avait été mené sous la direction conjointe de Michel Valogia et d'Alexandro Rocati. Elle a diversifié aussi ses domaines de recherche avec des incursions dans l'histoire ptolémaïque, particulièrement celle des reines l'agide, tout récemment aussi sur le culte des héros. Et puis la paléographie hiéroglyphique, elle a publié un volume dans le cadre du projet dirigé par Dimitri Mex. Elle a publié trois monographies, une trentaine d'articles, si ce n'est plus. Elle a co-dirigé ou co-dirige plusieurs programmes de recherche. L'un s'est achevé récemment sur la tombe du grand prêtre d'Optat Shechonk de la XXIIe dynastie à Memphis, avec Raphaël Meffre et Frédéric Perraudeau. Un autre sur les textes funéraires en Égypte au premier millénaire, continuité et changement, donc avec Florence Albert, et beaucoup d'autres en devenir sur les noms divins, etc. Pour ne pas retarder plus longtemps le début de la conférence, je dirais simplement que celle-ci s'intitule « Ce soir, l'écriture hiératique gravée sur la pierre, emploi et évolution du Moyen-Empire au début de l'époque saïte ». Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Laurent. Chers et chers collègues, chers et chers étudiants, je suis très heureuse de participer à la sixième académie hiératique, dans laquelle, vous l'avez compris, s'inscrit cette communication. Je tiens à remercier les organisatrices Annie Gasse et Florence Albert pour l'invitation, ainsi que l'IFAO pour l'accueil et pour la conférence de l'IFAO de ce soir. Il m'a semblé qu'un sujet consacré à l'étude de l'écriture hiératique gravée sur la pierre pouvait constituer un sujet intéressant, un complément intéressant à ce que nous faisons durant cette semaine. En effet, comme vous le savez tous, l'écriture hiératique, c'est avant tout, en plus des astracas bien entendu, avant tout sur papyrus. Mais lorsqu'il est question de l'écriture hiératique gravée sur la pierre, il y a deux situations principales. Tout d'abord, on s'aperçoit qu'il y a une influence des signes hiératiques sur les hiéroglyphes à plusieurs reprises, dont sur la pierre, où il y a l'emploi de signes hiératisants ou cursifs au milieu d'un texte en hiéroglyphe sur pierre. Ou alors, et ce sera sur ce deuxième point que je vais me concentrer ce soir, il y a des textes sur pierre gravés presque entièrement en hiératique. La question qui se pose, c'est pourquoi, évidemment, et c'est à ça que je vais essayer de répondre ce soir. Parmi les études sur la question, en fait, c'est surtout l'influence des signes hiératiques sur les hiéroglyphes qui ont retenu l'attention des chercheurs, notamment dans l'étude des temples d'Esna ou de Komombo, ou Dieter Courte, plus précisément dans sa grammaire de ptélémaïque, où il a également consacré un article sur l'influence des signes cursifs et hiératisants dans Haïtfou. Et comme vous le voyez, c'est surtout l'époque ptélémaïque qui a retenu, disons, qui a fait l'objet de recherches. Il faut aussi, bien entendu, citer les travaux de Dimitri Mex, notamment dans sa paléographie consacrée à Esna, ou de manière plus générale sur la création, finalement, de signes hiéroglyphiques et de nouveaux signes, dont son article, par exemple, plus général dans Égypte, Afrique et Orient. Alors, quelques exemples, les signes hiératisants au cursif dans un texte hiéroglyphique, donc, il y a des signes que vous connaissez très bien, qui sont très fréquents, comme les trois premiers, c'est quelque chose d'habituel qu'on rencontre en Égypte. Voilà, on m'entend mieux, comme ça ? Mais il y a aussi quelques cas un peu plus rares de l'influence cursive dans les hiéroglyphes. Il y a l'autre cas où, en fait, c'est la ressemblance de signes hiératiques qui donne de nouveaux hiéroglyphes en quelque sorte. On a un échange entre signes hiéroglyphiques en raison de leurs ressemblances en hiératiques. Donc, les exemples ont été très tôt recensés, notamment par Gardiner, et puis, petit à petit, quand on étudie des stèles, etc., ou des parois de temps, qu'on se rend compte qu'il y en a d'autres. Alors, dans le cadre de la périographie de Taharqa, j'en ai repéré certains, notamment pour les stèles napathéennes. Alors, brièvement, sur ces signes hiératisants ou cursifs, la première question qu'on peut se poser quand on voit ça, c'est de se dire « Ah, mais est-ce qu'il y a une erreur ? Est-ce que c'est une confusion de scribes ? » C'est toujours gênant de parler d'erreur ou de confusion. Il pouvait aussi être question d'un modèle hiératique ou, disons, de scribes davantage habitués au hiératique ou alors à un original sous les yeux en hiératique à recopier en hiéroglyphe. C'est aussi possible. Cet échange avec un autre signe similaire hiératique, on voit bien qu'il y a une réinterprétation du signe. Et là, je m'appuie sur les travaux de Dimitri Mex aussi, qui a montré qu'à chaque fois, c'est la création d'un nouveau hiéroglyphe qui apparaît et ce n'est pas une simple erreur et qu'il faut tenir compte de ces ajouts, finalement, de hiéroglyphes influencés par le hiératique d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas du tout le propos aujourd'hui. Donc, je voulais faire ce petit préambule pour parler des signes un peu hiératisants sur Pierre. Mon propos, ce sont les stèles, plus précisément, entièrement ou presque entièrement hiératiques. Alors, le point de départ de mon étude, en fait, qui est en cours, c'est cette stèle qui se trouve aujourd'hui au British Museum et qui contient un décret sur le personnel du temple d'Amenotep, fils de Apu. Donc, c'est une dalle sur laquelle, je vais revenir tout à l'heure, entièrement gravée en beaux signes hiératiques. En étudiant cette stèle, évidemment, je me suis demandé, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle est entièrement hiératique ? La première question. Et puis après, je me suis dit, mais est-ce qu'il y en a beaucoup, finalement ? Est-ce qu'il y a beaucoup de stèles ou, disons, d'inscriptions entièrement hiératiques ? Alors, j'ai fait un inventaire, j'ai dressé un inventaire, et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est pour ça, quand vous voyez mon titre, on a l'impression que je vais survoler, que je vais parler de plein d'attestations qui vont du Moyen-Empire à l'époque saïde. Pas du tout, vous verrez. Le gros des attestations, en réalité, se concentre à la troisième période intermédiaire. Et c'est probablement de cette période, et plus précisément de la XXIe dynastie, que date cette stèle, par exemple. Donc, on va essayer de voir pourquoi, finalement, à la troisième période intermédiaire, il y a un nombre plus conséquent, plus important d'inscriptions en hiératique. Donc, on verra ce qu'on peut en dire. Mais je voulais tout d'abord, quand même, passer en revue ce qu'on a avant, et voir si ça continue après. D'où mon titre Moyen-Empire, époque saïde, début d'époque saïde. Je vous donne déjà un indice, en parlant du début de l'époque saïde, c'est qu'après, il n'y en a pas, il n'y en a plus tellement. Donc, ça veut dire aussi que j'ai exclu tout ce qui est peint pour cette étude. Donc, évidemment, j'ai exclu les astrakas, j'ai exclu les ajouts, j'ai exclu tout ce que dit petit, graffiti, etc. Alors, la première personne qui a fait un petit inventaire des stèles hiératiques, c'est Fischer, en 1976. Et puis, parmi les autres personnes qui se sont intéressées aux inscriptions entièrement hiératiques, je vous signale deux articles parus en 2015 dans les Egyptologische Binsenweissreiten par Anigas, sur les inscriptions des carrières du Moyen-Empire, sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, où moi-même, je me suis intéressée au cas pour la troisième période intermédiaire déjà à cette occasion. Et sinon, il y a un article d'Andrea Magdowell, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui se pose la question pour le nouvel empire en partant d'un ostracon gravé. Alors, si je pars du Moyen-Empire, c'est parce que pour l'ancien empire, c'est plutôt rare, on a plutôt des hiéroglyphes semi-cursifs qui apparaissent, ou alors on a des inscriptions des carrières. Mais il y a le problème, enfin, le problème des inscriptions des carrières sur lesquelles je vais revenir, que, je vous l'ai mis déjà, en fait, pour le Moyen-Empire à la deuxième période intermédiaire, pour la plupart, on peut classer sans peine plutôt dans la catégorie des graffitis, plutôt que véritables inscriptions. Et on a, mais on a un cas intéressant, sur lequel je vais m'arrêter de quelques instants, pour le Moyen-Empire, et aussi on a pour cette période, Moyen-Empire et deuxième période intermédiaire, quelques stèles funéraires qui ne sont pas entièrement erratiques, mais en grande partie, et je trouvais intéressant parce que ça pose des questions qui peuvent nous aider, en fait, après, pour comprendre ce qui se passe plus tard, je crois. Alors, pour les inscriptions des carrières du Wadiya Mamat, je renvoie, bien entendu, aux travaux d'Aniga, c'est qu'elle n'hésite pas à faire des ajouts, à compléter, bien entendu. Elle a compté 5 inscriptions sur 115 au total, au Wadiya Mamat, qui sont entièrement erratiques. Et on voit tout de suite que, sur ces 5, en fait, 4 ont été gravées par des particuliers, et une est uniquement une inscription royale. En fait, les autres cas d'influence, il y a plein de cas d'influence, de signes hiératiques, de mélanges hiéroglyphes hiératiques, etc., dans ces carrières, ce sont des membres de l'expédition qui donnent leur nom, souvent, etc., et la plupart du temps, on peut bien imaginer que ce sont des scribes plutôt habitués ou hiératiques, comme c'est le cas pour les graffitis. Alors, en ce qui concerne l'inscription royale, que je vous montre, c'est une inscription de ces ostrises 2, que je trouvais très intéressante, en colonne, à 8 colonnes en hiératique, où Anigas se demande, à juste titre, pourquoi cette inscription royale aurait dû être en hiéroglyphe, pourquoi elle est en hiératique. Est-ce que c'est à une période où on a un renouveau dans l'administration et dans l'élite, avec des scribes qui sont moins expérimentés avec les hiéroglyphes et plus expérimentés avec les hiératiques ? On sait qu'on apprenait d'abord l'écriture hiératique avant les hiéroglyphes, donc est-ce que c'est pour cela ? Sinon, on a du mal à expliquer, finalement, pourquoi est-ce qu'elle a été gravée en hiératique. Il en est de même, je crois, mais... Donc, Anigas relève une série de maladresses qui iraient dans ce sens-là, sauf erreur. Il en est de même pour cette inscription royale de Sorbek-Emsaf, qui mélange un peu des hiéroglyphes et des hiératiques. Là encore, l'inscription, je vous renvoie à l'étude effectuée par Anigas, dans un bifao, on remarque à nouveau que le scribe est plutôt maladroit, et on peut se dire qu'il n'était pas tellement habitué avec la gradure de hiéroglyphes, également dans ce cas. Donc, est-ce qu'on est là, dans ce cas-là, en présence simplement de scripts de l'administration qui vont utiliser l'écriture qu'ils connaissent le mieux, tout simplement ? Peut-être. Alors, qu'en est-il des autres stèles hiératiques ? Alors, Fischer en avait déjà repéré un certain nombre. En fait, j'ai repris la liste de Fischer, je n'en ai pas trouvé d'autres. Il en mentionne une également qui est au Caire, à laquelle je n'ai pas eu accès, mais je vais vous parler des cinq qui se trouvent aujourd'hui au British Museum, qui, vous voyez, vont du Moyen-Empire à la deuxième période intermédiaire. Alors, ça va être vite fait, si je puis dire, parce que sur les cinq, regardez ce groupe-là, trois sont, on peut le dire, extrêmement semblables. Voilà, elles ont exactement la même structure, elles ont un peu de différence au niveau des tailles, mais c'est à chaque fois la même structure qui apparaît dans ces stèles funéraires. Alors, je vais m'arrêter sur une, plus particulièrement. Comment est-ce qu'elle est composée ? Donc, la partie supérieure, en fait, vous avez une formule d'offrande, et la formule d'offrande, elle est en hiéroglyphe. En hiéroglyphe, un peu maladroit quand même. Ça, si vous arrivez bien à voir, vous avez une partie de l'eau, voire un peu de l'eau. Et ensuite, vous avez dans la partie inférieure, le nom, enfin, le neuf colonnes en hiéroglyphe, avec le nom de chaque personnage représenté au-dessus. Donc, c'est une famille qui est mentionnée sur cette stèle. Et probablement, je ne l'ai pas dit, mais les trois stèles sont probablement des membres de la même famille, en fait. On ne connaît pas la provenance, mais c'est probablement le cas. Donc, on a l'impression que la formule d'offrande, qui était bien connue, le scribe devait avoir un modèle sous les yeux en hiéroglyphe, qu'il a recopié comme il pouvait. Et lorsqu'il a fallu ajouter le nom des bénéficiaires, eh bien, il est passé au hiératique, parce qu'il ne savait pas comment les transcrire en hiéroglyphe. Donc, on aurait de nouveau un cas de scribe peu expérimenté avec l'écriture hiératique, je pense. Je pense qu'on est également dans le même cas de figure, avec ces deux autres stèles qui sont toujours au British Museum, et qui sont datées de la XIIIe dynastie. Elles ont été publiées dans l'ouvrage que vous voyez en main par Franquet et Marcel Marais. Et Marcel Marais signale qu'il y a d'autres stèles, mais il ne dit pas s'il y a des indications hiératiques et que je n'ai pas eu accès à ces stèles. Et donc, il y aurait deux, plus encore deux autres stèles, une au Caire et une à l'imple, qui auraient été exécutées par le même scribe, et ces stèles proviendraient de Todd selon son étude. Malheureusement, la photo de la gauche n'est pas de très bonne qualité, mais je vais quand même essayer de vous montrer, eh bien, c'est nouveau un peu la même chose que pour les autres stèles dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une formule d'offrande qui est en hiéroglyphe, pour les noms, le scribe mélange hiéroglyphe et hiératique, il peut finir à croire qu'il en a assez, il passe complètement au hiératique. Et c'est Richard Parkinson qui a fait le vaccinier de la partie inférieure, que j'ai pris dans la publication. Donc, un peu le même principe que tout à l'heure, la même chose pour cette stèle-ci. Donc, vous avez en plus ici un texte hiératique peint qui est peu lisible, avec l'ajout peut-être d'un nom, la formule d'offrande en hiéroglyphe, et puis le reste de la stèle du nom avec mélange hiératique et hiéroglyphe. Donc, peu d'exemples, comme vous le voyez, et je pense qu'à partir de ces quelques exemples, alors il doit y en avoir d'autres, bien sûr, je n'ai pas fini de dresser l'inventaire, mais ces premiers exemples me semblent montrer qu'on a l'impression que le passage au hiératique sur la pierre est dû à des scribes inexpérimentés plus habitués au hiératique et qui ont quelques difficultés à rédiger ces textes en hiéroglyphe. En tant qu'il y a un modèle sous les yeux, ça va plus ou moins, mais dès qu'il faut écrire des choses plus originales, ça devient plus compliqué. Voilà pour le Moyen Empire et la deuxième période intermédiaire. Alors, qu'en est-il pour le Nouvel Empire ? Eh bien, au dehors des nombreux graffitis et des pintis, il y a très très peu d'exemples, en fait. Si on enlève en plus les inscriptions dans les carrières, que je vais éliminer tout de suite, ce sont, je pense plutôt, je vous ai mis là les exemples de l'époque de 174, ce sont des dates et des noms que, à mon avis, on peut plutôt ranger dans la catégorie de graffitis. Donc, hormis ces inscriptions dans les carrières, les graffitis, etc., on recense deux exemples, plus un troisième que je vais évoquer. Tout d'abord, une inscription dans une tombe, la tombe, la TT 23, dans la tombe d'un personnage de l'époque de Meremta, et puis un ostracon qui est aujourd'hui conservé à l'Achmoléan Museum à Oxford, qui date, lui, du règne de Ramsès III. Alors, donc, j'exclus, comme j'ai dit, toutes ces inscriptions. Alors, pour l'inscription de Chai dans la tombe d'été 23, donc Chai qui est escrit royal sous Meremta, il y a une particularité, donc vous avez le texte hiérarchique gravé que vous voyez là, sur l'écran, et ce texte est précédé d'une scène où Chai est en adoration de sa propre autobiographie. L'inscription, elle est située dans la cour, dans le portique du côté nord. Donc, elle est en cours d'étude par les Russes, notamment par Sergei Ivanov. Donc, je n'ai pas eu accès à une photo, donc je n'ai pas pu regarder. On ne voit pas très bien la qualité des signes, le contenu exact. Il faudrait, disons, investiguer plus loin quel est le contenu, comment est-ce que c'est des constructions qu'on retrouve dans d'autres autobiographies de l'époque, est-ce qu'il y a des parallèles au niveau du texte, même si c'est en hiéroglyphe, etc. Ça, je ne saurais pas vous dire. L'inscription est en cours d'étude par Sylvia Einaud, qui m'a confirmé, en fait, ce que Sergei Ivanov disait déjà, c'est que, on ne le voit pas malheureusement, mais en fait, les deux-mêmes, l'inscription ératique, sont superposées sur les représentations d'embaumont, m'a dit Sylvia Einaud. Donc, il y a des scènes qui avaient déjà été gravées, sur lesquelles on a superposé l'inscription ératique, en tout cas, en partie, à la fin. Alors, nous ne trouvons pas vraiment d'explication. Ivanov se demande, si le scribe n'a simplement pas eu le temps de graver le texte en hiéroglyphe, d'où le fait que ça dépasse sur une scène, ou s'il s'agit d'un choix délibéré, afin de donner l'apparence d'une autobiographie rédigée sur papyrus. C'est quand même un cas à ma connaissance unique. Donc, bon. Et puis, plus récemment, dans le guide d'une écriture qui vient de sortir de l'IFAO, vous avez une photo à l'intérieur, à la page 239, et c'est Alexis Dendoncker qui se demande si ce n'est pas un texte profane intégré dans la scène d'adoration, vu qu'on a le personnage en adoration devant sa propre autobiographie. C'est vrai que d'habitude, dans une autobiographie, on peut avoir le personnage, mais il n'est pas en adoration devant son propre texte. C'est difficile à dire. À mon avis, il faudrait vraiment étudier le texte dans le détail, comme je vous ai dit, étudier le vocabulaire. Est-ce que c'est un texte original ? Est-ce que ça reprend des choses déjà connues ? Etc. Pour un peu mieux expliquer ce choix. Mais on le note pour l'instant, en attendant d'avoir une meilleure explication. L'autre exemple du Nouvel Empire, c'est cet ostracone gravé. Vous voyez, gravé, et on voit encore les pigments bleus à l'intérieur, qui n'est pas trop grand, mais plus de 12 cm, et qui a été publié par Andrea McDoel en 1995. Donc on a 10 lignes de signes erratiques gravés. Et là, ça devient intéressant, parce que, si je puis dire, on peut enfin dire quelque chose, c'est que ce texte est de nature légale. Il s'agit d'une dispute autour d'une habitation entre deux personnages, qui donc ont un différent. Et la dispute, elle est placée devant des dignitaires, qui statuent pour un compromis entre ces deux personnages, qui contestent l'appropriation, une sorte de propriété, de petite maison, visiblement. Donc, pour Andrea McDoel, il s'agit bien d'un texte de nature légale, rarement trouvé sur un ostracone. et elle se demande si l'emploi inhabituel du hiératique a été choisi en vue d'afficher l'ostracone. Par exemple, en l'insérant justement dans la maison, ou dans cette habitation, qui a fait l'objet du contentieux. Donc on voulait s'assurer que le contentieux était réglé, et pour cela, on l'a affiché quelque part, peut-être dans cette maison, pour être sûr qu'on ne l'oublie pas, et qu'on y avait accès. Et elle fait toute une étude, enfin, elle fait ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire qu'elle va regarder quelles sont les autres inscriptions gravées en hiératique, et donc elle signale la tombe de Tchai dont je viens de vous parler, mais elle signale aussi les stèles de donation, dont je vais vous parler tout de suite. Et il pourrait y avoir un lien avec ce type de documentation, et je la rejoins assez, vous allez voir pourquoi tout de suite. Peut-être juste vous mentionnez qu'il y a encore un autre ostracone en hiératique, mais je n'ai pas pu voir de photo, un ostracone qui se trouve au musée du Caire, qui provient d'Abydos, qui a été publié, mais il a été publié seulement sous forme de dessin, donc on voit bien qu'il est incisé, mais on ne voit pas bien quel est son contenu, enfin, si on voit quel est son contenu, c'est simplement un document administratif, avec une référence à des blocs, des livraisons de blocs, quelque chose comme ça, mais il y aurait encore ce document-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela jusqu'à maintenant ? Donc, en synthèse, si on fait le point du Moyen-Empire au Nouvelle-Empire, on s'est posé la question de savoir si pour le Moyen-Empire et la deuxième période intermédiaire, il en était en présence de scribes inexpérimentés avec l'écriture hiéroglyphique, et le Nouvelle-Empire, on voit bien que les exemples sont très rares, et on retient l'osracone gravé avec un texte de nature légale, destiné à être affiché, qui annoncerait peut-être l'usage des stèles de donation. Donc, voilà en ce qui concerne le matériel que l'on a avant la troisième période intermédiaire. Alors, venons-en justement à la troisième période intermédiaire. Les attestations, alors on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, si, je vais vous montrer tout de suite, je vous ai juste listé les catégories. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec une borne de terrain, datée des XXIe-XIIe dynasties, et puis je vais m'arrêter sur, finalement, le document qui m'a amenée à étudier cette question, c'est ce décret sur le personnel du temple d'Amenothèpe, fils de Apou. Je m'arrêterai sur les stèles du Serapéum, brièvement, et je m'arrêterai plus longuement, vous en doutez, sur les stèles de donation. Et on a enfin le cas d'une longue inscription dans le temple de Luxor, de l'époque de Zorkon III. Alors, la borne de terrain, tout d'abord. Déjà, son nom, l'intitulé moderne qu'on lui a donné, de borne, vous donne une indication assez intéressante. Cette borne a été étudiée par Dimitri Mex. La localisation actuelle est inconnue à ma connaissance, s'il l'avait vue sur le marché des Antiquités, je crois, à la fin des années 60. Le contenu est assez difficile à lire, mais on remarque des choses intéressantes. D'abord, il y a une formule d'imprécation. On a aussi l'indication qu'il s'agit d'un décret, ce qu'on pourrait traduire par décret, le mot Uj de Khnoum Chou. Et donc, avec ces informations-là, surtout avec cette idée de décret, Dimitri Mex s'est demandé si on n'était pas en présence, là, à nouveau, d'un texte de nature légale, avec une décision oraculaire. Il y a une décision pour rendre, enfin, pour statuer sur une question de champ, visiblement. et probablement, vous voyez l'aspect de cette salle, Dimitri Mex pense que l'original était en hiéroglyphes, en se fondant sur plusieurs vingt-dix, et qu'il s'agit là d'une version abrégée, en quelque sorte, qu'on aurait gravée en hiératique, pour simplement afficher l'essentiel, ce qui était le plus important dans la décision qui avait été prise. Il s'agissait surtout, en fait, de garantir des compensations, en cas de mauvaise crue, de ce qu'on arrive à comprendre, probablement en faveur des personnes qui travaillent dans le temps plein de ces lieux. Donc, c'est une décision qui avait été affichée et placée dans un champ, et que l'on pouvait voir. Ça nous rappelle tout de suite l'ostracone dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour la datation, Dimitrimex s'est reposé surtout sur des critères paléographiques et sur le style du document de type oraculaire. Il montre que certains signes sont déjà attestés dès la fin de l'époque ramécide, et surtout durant les XXIe, XXIIe dynasties. Il propose aussi une originité baine du document, il y a notamment la mention du dieu Hamon, par exemple. Donc, là, c'est intéressant, on aurait un autre document destiné à être planté dans le sol pour qu'on le voit et qu'il puisse être consulté en lien avec une décision. Alors, venons-en à cette stèle dont je vous ai parlé, celle du décret sur le personnel du temple d'Amenothèque, fils de Hapu, qui se trouve donc aujourd'hui au British Museum. Malheureusement, la provenance est inconnue. Elle était déjà au British Museum, je crois, en 1864, et il n'y a pas d'indication sur sa provenance. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été intriguée par cette stèle, et en fait, je l'ai vue par hasard. J'étais au British Museum, elle est dans les dépôts pour voir un autre document, et on est passés devant, et je me suis arrêtée en me disant, « Oh là là ! » Et donc, c'est de là qu'est venu l'intérêt pour ce document. Donc, on appelle ça une stèle, mais en réalité, vous voyez que ce n'est pas vraiment une stèle, c'est une dalle, une dalle de calcaire, qui contient 19 lignes gravées dans un hiératique soigné, avec des traces, on a des traces de pigments, plutôt gris-noirs actuellement. Et donc, le texte est un décret, donc de nouveau le mot « Udj », destiné à protéger, alors je traduis, le temple, ça peut être le domaine, le temple dans son, dans son, dans sa version la plus large, vraiment le domaine, le hutka du temple d'Amenothèbe, fils de Apu, donc le temple dont il reste quelques traces, vous le savez, sur la rive gauche de Thèbes. Le corps du texte, le gros du texte, en fait, c'est une grande formule, une très longue formule d'imprécation. Alors, on l'a daté de la XXIe dynastie, mais en réalité, au tout début, donc dès le premier moment ici, on a une date, sauf que, la date du règne d'Amenothèbe III de la XVIIIe dynastie, donc règne sous lequel, vous le savez, Amenothèbe, fils de Apu, a exercé ses activités d'architecte, et règne sous lequel il a eu droit à la construction de son temple à côté des temples des pharaons. Alors, cette stèle, elle a intrigué beaucoup de personnes, elle a fait l'objet de plusieurs commentaires, notamment en raison de la longue formule d'imprécation assez originale. Mais elle a surtout fait l'objet de deux études pour expliquer la date qui est donnée au début du document, donc c'est en 31, du règne d'Amenothèbe III. Alors, les deux études principales, c'est celle de Muller, qu'on connaît bien, dont on a parlé toute la semaine, et puis d'Alexandre Vary, dans son ouvrage costume de 1968. Muller a fait une paléographie, il a fait une étude du contenu et de la langue de la stèle, et a attribué tout cela à la XXIe dynastie, en disant que ça ne pouvait pas être la XVIIIe dynastie. Très bien, aujourd'hui on est à peu près tous d'accord sur ça, mais lui il pense que c'est un faux de la XXIe dynastie, donc créer de toutes pièces à la XXIe dynastie, en vieillissant l'origine du décret sous Amenothèbe III. Vary, lui, pense que, oui, c'est toujours une stèle qui a été copiée à la XXIe dynastie, mais qu'il devait exister des documents plus anciens qui donnaient des indications sur le statut, c'est la question du personnel du temple d'Amenothèbe, fils de Hapu, pour éviter en fait que des personnes abusent, se servent de ce personnel, et c'est pour le protéger, et pour qu'il soit bien à disposition, en quelque sorte, de ce à pourquoi ils ont été engagés. Et donc, lui propose de voir plutôt un document rédigé à partir de documents, enfin, une stèle rédigée à partir de documents plus anciens. Et comme il a étudié le temple à l'époque, il a pu observer qu'il y avait eu des modifications dans le temple après Ramsès IV, et il se demande si on ne pourrait pas mettre un lien avec ces modifications, et aussi en raison des troubles de la fin de la XXe dynastie, comme vous savez, c'est une période de crise sociale et politique, est-ce qu'il n'y a pas eu besoin de remettre, si je puis dire, au bout du jour, les droits du personnel de ce temple, et qui pouvait bénéficier de leur travail, etc., à une période où ça a pu être remis en question. Alors, après, examen de la stèle, je n'ai pas fini, mais disons, dans l'état actuel de l'étude, je pense qu'il faut effectivement se ranger à l'avis de Varie. Alors, si on prend... Mais je pense qu'on peut dire encore des choses supplémentaires. Alors déjà, si on regarde les signes, la paléographie faite par Möller dans son article, qui se consacre à cette stèle, donc il situait cette stèle, en comparant avec d'autres documents, à la XXIe dynastie, en regardant de plus près, a priori, j'ai pour l'instant identifié au moins de 156 signes qui pouvaient être placés déjà sous XXIe et XXIe dynastie. Les documents, enfin la paléographie, pour cette période, pose quelques problèmes, donc ça confirmerait effectivement la datation au niveau paléographique. Si on regarde d'encore un peu plus près la stèle, il me semble qu'on peut dire d'autres choses. Tout d'abord, je vous ai mis à gauche quelques exemples de dispositions de signes en colonne, et puis à droite, l'utilisation assez régulière de signes hiéroglyphiques au milieu de l'hératique, cette fois. En fait, dans les signes que vous avez là, le prix, par la rencontre de la personne, qui était au début de la salle de la salle, c'est une ligne, et c'est une ligne, je crois que c'est une ligne, il a su s'envoyer plein de signes, il y aura tous, sans attendre être, voire disposés en plusieurs cadres. Dans un cadre, il a rebuté plein de signes, en tout, en tant que vous avez aussi des choses, qu'on s'attendait à les voir plutôt mieux équilibrées sur plusieurs cadres. Ensuite, on a très simplement des signes, en fait, qui sont plus, comme je vous dis, que des signes hiératiques. Il y a bien ici, il y a une erreur, il y a aussi des budgets hiératiques, mais on a des actions, qui sont plutôt de style hiérarchique. Donc on peut se demander, à partir de là, à partir de ces deux éléments, la présence régulière de signes hiéroglyphiques et la présence de cadres qui sont disposés en colonnes, plutôt que de mieux répartir cela dans plusieurs cadres, si effectivement, il n'y avait pas un original en hiérographe qui a servi de base à ce document, un ou plusieurs originaux qui auraient été compilés à un moment donné. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, oui, une stèle, mais en réalité, elle n'est pas très jolie. Ce n'est pas une stèle habituelle, c'est une dalle de calcaire. Et si vous voyez les bords, ce n'est pas quelque chose de vraiment bien terminé, elle est un peu frustre, comme ça. Alors si vous regardez par-dessus, vous voyez le dessus de la stèle, ce n'est pas quelque chose qui a été fini, comme il commence à tomber, près d'une stèle égyptienne. Et donc, je me demande si elle n'était pas simplement encastrée quelque part. De nouveau, dans un mur, elle était placée quelque part, ou encastrée, pour qu'on puisse l'avoir, pour qu'on puisse afficher cette décision. Alors, si je résume, des indices en faveur d'un original en hiéroglyphe, la disposition des signes en colonne dans des cadras, et le nombre assez élevé de signes hiéroglyphiques au milieu de signes hiératiques, on aurait un original plus ancien, qui aurait servi de base à la rédaction du décret de la dalle, donc un choix délibéré de le recopier en hiératique. Est-ce que la dalle était destinée à être affichée ? On est aussi dans un texte de nature légale, et que, justement, le hiératique était mieux compris pour cela. Donc, ce serait en raison de la nature administrative et légale du document, comme on a vu pour l'ostracone et pour la borne, qu'elle a été rédigée en hiératique. Alors, qu'en est-il du reste de la documentation de cette période ? Alors, on a beaucoup de stèles, on a un certain nombre de stèles du Serapam de Saqqara, mais qui sont peintes, en réalité, elles ne sont pas gravées, on en a un certain nombre, je vous ai mis deux exemples ici. On en a, de ce que j'ai trouvé actuellement, on en a deux, qui sont gravées, une de la 25e d'Université, et une qui serait, selon l'idée de Boucher, la placée selon le contexte archéologique, qui la place plutôt sous le règne d'Apriès. Je reviendrai sur ces stèles du Serapam tout à l'heure, pour voir ce qu'on peut en dire. Je vais plutôt m'arrêter sur les stèles de donation. Donc, il s'agit de ces stèles de donation, je vous renvoie, bien sûr, à l'article fondamental de Dimitri Mex, qui a été complété par la suite, il a complété les sources dans un second temps. Donc, ces donations, souvent des donations de terrain, au temple, qui avaient une valeur juridique, elles étaient certainement affichées, où elles fonctionnaient comme borne pour marquer le terrain dont il était fait l'objet, enfin, dont il était l'objet dans le texte. Ces stèles sont attestées déjà à la deuxième période intermédiaire, visiblement depuis la XIIIe dynastie, d'après la dernière stèle terminée par Dimitri Mex, et jusqu'à la fin de la XXVIe dynastie. Elles proviennent en grande partie du delta, et la plupart datent de la troisième période intermédiaire. Ce qu'on peut dire sur ces stèles. Alors, je vous ai pris quelques exemplaires en hiératique, avec des stèles de dimensions différentes. On a une, c'est sur le mètre, le 32, le 37. Donc, vous voyez ici, que ce soit le pharaon, donc celle de Shabaka, qui donne, je vois bien, le front du champ au dieu, et puis, dans sa fin case, cette donation était faite par un particulier, un membre du temple, au nom du pharaon. Donc on en a un certain nombre et on a quelques textes explicatifs dans la stèle de donation, texte qui contient souvent une formule d'imprécation également. Donc ça c'est intéressant, c'est comme dans le décret d'Amenotep, fils de Hapu. Donc on a tendance à dire que c'est à l'époque libyenne, à la XXIIe dynastie, mais jusqu'à la XXVe dynastie, que les stèles de donation sont en écriture hiératique. C'est vrai, donc je les ai comptées pour m'en assurer, j'ai repris les listes qui existaient déjà, et il n'y a pas de stèle de donation pour la XXIe dynastie, donc là on n'en a pas. Mais on remarque que proportionnellement, les stèles hiératiques datent effectivement de la XXIIe à la XXVe dynastie. Disons qu'à presque la moitié, un peu moins de la moitié, sont en hiératique, effectivement à cette période. Si on compare avec la XXVIe dynastie et les stèles des rois Saïd, on voit qu'il y en a un peu plus et qu'il y en a seulement trois en hiératique. Donc on voit bien que c'est un usage qui se perd avec l'arrivée des rois Saïd. Sur les trois, il y a la stèle de Téchnard, donc tout au début, Samétique Ier, tout au début, et un roi inconnu. Donc on peut imaginer que ces stèles, hiératiques pour l'époque Saïd, datent en réalité du début de la dynastie, et sous l'influence de l'usage qui précédait de la XXIIe à la XXVe dynastie. Donc la question, évidemment, qu'on se pose, c'est que, est-ce qu'il faut voir une influence des dynasties libyens dans le choix de l'écriture hiératique ? Avec un usage qui se maintient au tout début de la XXVIe et qui se perd par la suite. Il n'y a pas que les stèles de donation, et il y a ces dernières années, plusieurs inscriptions hiératiques qui sont sorties de Darla. Certaines étaient déjà connues, d'autres pas. Vous avez notamment des stèles de donation. Alors, la stèle de donation depuis un coup, qui est à Oxford, elle était déjà connue dès la fin du XIXe siècle. Par contre, celle de l'an 13 de Cattelot, 3, la découverte est en particulier, je crois, en 2005, c'est quelque chose comme ça. En 2004, ils l'ont publié en 2005, enfin, c'est relativement récent. Donc, à Darla, on a des stèles de donation hiératiques, on me dirait, ben oui, comme ailleurs à cette époque, oui. Mais on a aussi d'autres choses, d'autres textes, des fragments. C'est difficile à identifier, donc, ils ont été signalés par un docteur dans son article. La nature exacte de ces fragments est, pour l'instant, difficile à déterminer. Mais on a un dernier document provenant de Darla, qu'on appelle la grande stèle de Darla. En fait, la petite stèle, c'est parce qu'elle a été trouvée en même temps, pardon. La petite stèle, c'est celle que vous avez à droite. Elle a été retrouvée en même temps, mais en fait, elle mesure un peu plus de 80 centimètres. Et la grande stèle, celle-ci, elle mesure un peu plus, enfin, pas beaucoup plus en réalité. Donc, la grande stèle de Darla, qu'on date, alors, elle date d'un enceinte, d'un Chechon, comme je suppose que c'est Chechon Ier, en tout cas de la XXIIe dynastie, pour différentes raisons, moi, j'aurais quand même pas pensé aussi que c'est Chechon Ier, et où on a un gouverneur qui est envoyé à Darla pour remettre un peu d'ordre dans l'oasis. Il y a des problèmes, et notamment, il y a un contentieux autour des puits de Darla, et surtout, évidemment, des champs qui sont élevés grâce à ces puits. Et donc, il y a un gouverneur qui est envoyé là-bas pour régler ce contentieux. Et comment on va résoudre le problème ? Eh bien, par décision oraculaire. Ah, je ne l'ai pas noté, mais c'est un oracle, c'est un oracle qu'on demande au dieu, et le dieu auquel on s'adresse, c'est le dieu Seth, qui est un temple, justement, à cet endroit. Donc, la décision de Seth, par décret, donc on a la description du décret, c'est un texte assez difficile, mais qui est passionnant à divers titres, qui rend le verdict, et on peut se demander si cette scène ne devait pas aussi être affichée, et si on n'est pas de nouveau en présence, finalement, avec ce décret, avec ces décisions légales suite à un oracle, à un document qui avait une valeur légale là aussi. combiné au fait qu'à Darla, on a quand même quelques inscriptions hiératiques, et donc ça devait être un usage local aussi. Les deux, enfin là, n'exclut pas l'autre, si je puis dire. Et puis, pour finir, dans mon passage en revue de ces documents en hiératiques gravés, j'évoque rapidement, mais c'est important de le signaler, on a une longue inscription hiératique de l'an 3, de l'an 3, dans le temple de Luxor. On l'a appelé souvent Graffito, mais il fait quand même 50 et une ligne, dans la cour du temple d'Amenothèque III. Et Suzanne Michel, qui est en charge de l'étude de cette inscription, signalait que, finalement, est-ce que c'est vraiment un Graffito, avec une telle longueur, et c'est l'évocation d'une crue, notamment. Et, effectivement, on peut se poser cette question avec l'an 3. Donc, est-ce qu'on a choisi, on a d'autres inscriptions rajoutées dans le temple de Luxor, à cette époque, qui sont en hiéroglyphe ? Donc, là, on en a une, plus particulièrement en hiératique. Est-ce que c'est l'influence de l'époque, justement, de l'époque libyenne ? Eh bien, peut-être. Alors, justement, cette influence, enfin, cette influence libyenne sur le choix de l'écriture hiératique, ou en tout cas, l'influence à cette époque, qui est sous, disons, le gouvernement des Libyens, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement sur la pierre qu'il y a une prépondurance de l'usage de l'écriture hiératique, et là, j'en viens à mon sujet de prédilection, les papyrus funéraires. Pourquoi ? Parce que l'usage de l'écriture hiératique de les papyrus funéraires, justement, se développe à la même époque. Au Nouvel Empire, alors, surtout les livres des morts, les papyrus funéraires en hiératique, funéraires, livres des morts, sont rares. Les hiéroglyphes sont en hiéroglyphes cursifs, comme vous le savez. À la XXIe dynastie, on a les premiers exemplaires en hiératique, et puis on voit petit à petit une alternance entre hiéroglyphes et hiératiques, puis une prépondérance du hiératique à partir du grand prêtre d'Aman, Pinedgem II, donc dans la deuxième moitié de la XXIe dynastie. Et pour la XXIIe dynastie, à part pour le livre de l'Amdouat, qui est aussi utilisé sur papyrus à cette époque, où là, on a toujours des hiéroglyphes cursifs, mais sinon, les papyrus funéraires, les livres des morts, sont uniquement hiératiques, je n'en ai pas trouvé en hiéroglyphes pour cette époque. Donc j'ai trouvé assez intéressant de remarquer qu'il y a d'autres cadres, d'autres contextes dans lesquels on a préféré utiliser cette écriture hiératique. Je vous montre quelques exemples. Le célèbre papyrus du grand prêtre d'Aman, Pinedgem II, justement, donc vraiment sous son pontificat, on a un nombre assez important de papyrus en hiératiques, alors que jusque-là, ils étaient plutôt en hiéroglyphes, des livres des morts. Et puis, il y a un groupe de papyrus que je pense qu'on peut replacer, j'en avais parlé ailleurs, je vous en ai mis deux exemples, un qui est à la BNF et un autre qui est à Turin. Ils n'ont pas l'air très jolis comme ça, mais je l'assure, ils sont passionnants. Ils ont des formules assez originales qu'on peut associer à des formules du livre des morts. Et ils sont, à ma connaissance, ces textes ne sont qu'en écriture hiératique. J'en ai recensé à peu près 18 jusqu'à maintenant, notamment grâce aux archives, bien sûr, du Tottenburg Project, qui a aidé dans le repérage de ces documents. Et vous le savez, en tout cas pour le livre des morts, à partir de l'époque saïde, on a une alternance entre hiératiques et hiéroglyphes. Je trouve assez intéressant d'observer cela. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, alors, à la XXVIe dynastie, là justement, vous avez un papyrus de la XXVIe dynastie, un papyrus qui se trouve à Cologne. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de la XXVIe dynastie, donc on continue à utiliser l'écriture hiératique pour les papyrus du livre des morts, en alternance avec un retour des hiéroglyphes. Et les stèles hiératiques sont beaucoup plus rares. Donc je vous ai mentionné les stèles de donation, notamment dans celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, du début de la dynastie avec Kessna et Psamétique Ier. Et on a aussi un contrat de vente d'une tombe de l'époque de Psamétique Ier, qui est en hiératique. Alors, Malémy se demandait que l'original n'était pas en démotique. Donc il propose, il voit des indices pour montrer que l'original n'était peut-être en démotique. Et on a par contre préféré le rédiger, donc un contrat, un document de nature légale. Il y a par contre, si je puis dire, dans mon raisonnement, où on voit qu'à la XXVIe dynastie, on abandonne petit à petit l'usage de l'écriture hiératique sur la pierre. Il y a ce système d'Apriès, enfin de l'époque d'Apriès, qui est quand même gravé. Donc, on relève évidemment que ce n'est pas une règle absolue, et qu'on a quand même des exemples. Il y a un autre exemple qui a été publié en 2004, qui est sorti de fouilles à Bouteau. Donc on a le contexte archéologique, et selon Frank Furster, qui a publié cette stèle, cette stèle, qui est une stèle votive, cette fois, il propose de la datée du règne Namazis, en fonction du contexte archéologique de la trouvaille. Donc là, c'est un peu cursif. Donc voilà ce qu'on observe. Alors si je résume, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de tout cela, pour la troisième période intermédiaire ? On a un emploi plus important dans des contextes peu habituels, dès la XXIe dynastie, sur les papyrus funéraires du Livre des Morts notamment, mais aussi quelques exemples visiblement sur stèle. Cela se développe de manière considérable, de manière plus importante à la XXIIe dynastie. D'autres, avant moi, Capère des Marais, Anthony Lee aussi, se sont demandés si c'est parce que les Libyens étaient plus habitués à l'écriture hiératique, quand en même temps, ils étaient en Égypte depuis un certain temps. On observe en tout cas que c'est à l'époque libyenne que cet usage se multiplie, en pensant que c'était moins difficile évidemment que les hiéroglyphes. Est-ce qu'on est en présence de scribes inexpérimentés ? Mais, il me semble qu'on peut dire que, en tout cas pour la pierre, je pense que c'est indéniable qu'il y ait un usage plus prépondérant de l'écriture hiératique à cette époque, mais pour toutes ces documentations sur pierre, il me semble qu'on peut vraiment faire un lien avec cette documentation de nature plutôt légale et administrative, qui commencerait déjà avec le cas de cet ostracone au Nouvelle-Empire et qui se développe à l'époque libyenne et qui tend à disparaître avec l'époque saïde. J'ai l'impression. Et il ne faut pas non plus oublier des usages locaux. On voit qu'on a plusieurs inscriptions quand même de Darla. Est-ce qu'il y a un usage local ? On est loin de la vallée, etc. Peut-être que ça peut aussi jouer un rôle. Donc ça, c'est plus spécifiquement pour le cas de la troisième période intermédiaire. Et donc, la salle des bêtises muséennes sur laquelle je travaille serait dans le cas du fait qu'il y a un décret, un texte de nature légale et administrative qui serait affiché quelque part et qui devait être vu. Alors, de manière plus générale, quelle conclusion on peut dire à partir de là ? Pourquoi utiliser l'écriture hiératique sur la pierre ? Tout simplement, des scribes beaucoup habitués à l'écriture hiératique et pas aux hiéroglyphes, qui sont amenés pour une raison ou pour une autre à inscrire un objet en hiératique. Et donc, ils préfèrent le hiératique parce qu'ils sont plus à l'aise avec ça. On a vu une documentation avec une valeur administrative et légale destinée à être affichée. peut-être une influence locale ou une influence de dynasties en particulier, éventuellement. Mais il y a, je pense, une multiplicité des facteurs qui ont pu influencer ce choix. On a des contextes divers. On note vraiment que cet usage, me semble-t-il, se développe sous l'impulsion des lubiens. mais on ne peut pas, disons, faire un lien assuré avec cela. Donc, c'est pour ça que j'aurais quand même pas dire que c'est une multiplicité de facteurs. Mais on l'a vu, pour le Moyen-Empire, la deuxième période intermédiaire, on voit bien que c'est, en général, des scribes peu expérimentés et que, alors que là, à la troisième période intermédiaire, on a un choix, nous semble-t-il, qui est délibéré à ce moment-là de passer à l'écriture hiératique sur la pierre, mais aussi dans la documentation funéraire de l'époque. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Guzépina. C'était extrêmement clair et puis on a vu de magnifiques documents et tout à fait stimulants sur la problématique, effectivement, de l'emploi du hiératique sur la pierre. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions ? Merci, merci, Guzépina. C'était passionnant. Alors, j'ai un petit peu réfléchi à la question par rapport au graffiti, forcément, et au cas de Tchay. Alors, la conclusion à laquelle j'en suis arrivée pour Tchay, puisque, alors, il était scribe royal et sa tombe est un petit peu exceptionnelle parce qu'il met vraiment en scène son identité de scribe et donc la biographie que tu as montrée est dans la cour et en face, il y a cette fameuse scène que tout le monde connaît mais qui est détruite de Tchay au bureau de la chancellerie de Meremta, au bureau de la correspondance. Et, alors, on cite souvent ce document parce que c'est exceptionnel de voir cette institution représentée, mais il y a quelque chose qui, moi, me semble complètement exceptionnel dans ce document, c'est que Tchay est représenté en train d'écrire, mais d'écrire administrativement. Ce n'est pas une statue en scribe de quelqu'un qui écrit un hymne alors que dans les tombes privées, le propriétaire de la tombe n'est jamais en train d'écrire une écriture administrative de ce type. On écrit pour lui. Et on sent chez Tchay un souci quand même de vraiment mettre en scène cette identité. Et par ailleurs, il y a énormément de graffiti de visiteurs et des gens qui viennent du bureau de la correspondance. Alors, mon hypothèse, et alors pour répondre à ta question, c'est un très, très beau hiératique monumental ou lapidaire. Il y a des facts similés, je crois, de Davis au Griffith Institute. Alors, c'est des bouts. Alors, du coup, on ne peut pas lire le texte, mais on voit quand même à quoi ça ressemble. C'est un hiératique extrêmement artificiel, sans aucune ligature. C'est très beau. Ça fait partie de sa présentation de soi. L'écriture scribale, c'est le hiératique. Il le monte dans sa tombe et il est en train de dire autant qu'il est en train d'écrire sa biographie. Voilà. C'est mon hypothèse. Mais ça n'explique pas du tout tous les autres documents. Non, mais c'est ce à quoi j'en étais arrivée. Oui, tout à fait. Mais ça explique, dans son cas à lui, qui est assez exceptionnel. Mais effectivement, il faudra avoir accès aux documents. Il faudra avoir accès au texte maintenant. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça explique cet usage à ce moment-là. C'est toujours un peu gênant de se dire qu'il n'avait pas le temps et qu'il n'avait pas le temps. Enfin, du coup, on a vu des hiératiques. Dans le cas de Tchaï, vu ce souci de se montrer en scribe et puis après, tous les petits copains qui viennent voir les inscriptions exceptionnelles, les séchoux exceptionnels d'un scribe, je pense qu'il y a un truc autour de ça. Merci. Merci beaucoup pour ce complément. Très, très utile. Merci beaucoup, Giuseppine. Évidemment, c'était passionnant. On l'a dit, on le redira. Et je tiens aussi à signaler que Giuseppine apprend une part très active à l'animation de l'Académie hiératique. Et voilà. Et comme Florence, Albert ne peut pas être là, je ne suis pas toute seule. Il y a aussi Chloé qui participe bien. donc ça, c'est une chose. Alors, par rapport à ce que tout nous a dit, oui, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ton hypothèse qui fait que les dernières stèles ne sont pas effectivement pas une espèce de dépannage de scribe inexpérimenté. de toute façon, là, on avait amplement le choix. C'est évidemment une nouvelle forme d'affichage qui fait qu'on sait qu'on avait davantage de personnes qui pouvaient lire l'hieratique et que ce n'était pas des inscriptions comme les inscriptions hiéroglyphiques étaient un petit peu performatives. Voilà. C'est complètement différent pour la fameuse inscription du Wadi Hammamat où là, ils ont dû être pris de court au dernier moment dans une expédition où il fallait vraiment partir faire le texte. Peut-être que le scribe apte à écrire les hiéroglyphes a été malade en route. Je ne sais pas, on peut tout imaginer. Mais étant donné que cette inscription recopie celle d'à côté qui est en hiéroglyphe, voilà, là, on sent qu'il fallait le faire vite et puis voilà, là, c'est complètement autre chose, je pense. Et sinon, alors, par rapport à l'origine hiéroglyphique de ta dalle, est-ce que tu pourrais remontrer, s'il te plaît, la page paléographique que tu as montrée ? Ah, la paléographique, c'est celle de moi-là, la paléographique. Oui, mais les signes hiéroglyphiques que tu avais sélectionnés. Oui, voilà. Parce qu'effectivement, là, il y a des choses que je trouve très pertinentes. alors, ce que je ne trouve pas pertinent, honnêtement, c'est par exemple le 32, parce que, et on le voit très très, voilà, tous ces signes rares et en particulier des signes d'animaux ou la couronne rouge ou des choses comme ça, sont des signes tellement à la fois rares ou importants qu'on retrouve très bien comme chacun sait dans les livres des morts très tardifs. Voilà, il y a vraiment une façon de les dessiner qui ne peut pas être faite en cursive. il y a non seulement le fait de la rareté mais aussi des significations particulières. En revanche, le hair, voilà, des choses comme ça, l'oreille, ça, oui, ça, je trouve que c'est très pertinent. Le T32 aussi, le méchat, il est à moitié cursif, le A12, voilà, mais rien que le fait du visage, de l'oreille, du achat, oui, là, je trouve que ça parle vraiment, oui. D'autres questions ? Beaucoup d'étudiants timides, vous voyez, alors que ces conférences sont faites pour eux et elles. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voyez, même considérez comme des questions naïves, il n'y a pas de questions naïves, il n'y a pas de questions. pour... Non, les questions viendront demain, voilà, entre deux portes, mais en tout cas, merci énormément, Luzépina, pour cette conférence à la fois limpide et très riche et puis, comme on est dans un rythme bien soutenu, pourquoi ne pas faire une conférence demain et donc, on aura le plaisir d'accueillir Chloé Ragazzoli demain pour la dernière conférence de cette semaine mais il y en aura bien d'autres aussi la semaine prochaine donc sur le retour sur les leites égyptiennes miscellanises, merci encore et bonne soirée Merci Applaudissements Merci 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 Merci